Générique Samedi 18 novembre 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite dans le cadre de la présidentielle, le candidat numéro 3 est en tête selon l'évolution des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée aujourd'hui vers 11h30 par la CENI. Le candidat numéro 3 arrive en tête avec 66,60% des voix selon toujours les résultats provisoires de la CENI et le taux de participation est de 41,18%. Reportage. Le candidat numéro 3, Andra Dweil, est en tête après la tendance des résultats publiés par la CENI à 11h30 aujourd'hui. Sur les 27 375 bureaux de vote enregistrés, on a obtenu 5 663, soit 20,69% des résultats. Ainsi, sur les 2 733 522 inscrits, 1 125 629 ont voté 29 897 blancs, 18 343 nuls. Le candidat Andra Dweil n'a obtenu 717 500 voix, soit 66,60%. Loin derrière lui, le candidat CITEN RENJIAN SOULNIEK avec 130 059 voix, soit 12,07%, suivi de près par le candidat Marc Ravalmanen avec 111 534 voix, soit 10,35%. L'élection présidentielle à Madagascar du 16 novembre s'est déroulée dans le calme et dans la transparence, selon le rapport des observateurs internationaux tels que la SADEC, l'Union africaine et l'OIF publiés aujourd'hui. Ils ont particulièrement félicité le peuple malagas et le gouvernement pour la réalisation d'une élection dans l'ordre et dans le respect des lois. Par ailleurs, ils ont appelé tous les candidats ayant participé à la présidentielle à respecter les résultats du scrutin, afin que Madagascar respecte toujours la constitution pour assurer la paix et la sécurité. C'est Tchéran Djianas et Andrar Razanarville. Ce matin, des observateurs internationaux, dont ceux de la SADEC, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie, ou OIF, ont rendu un rapport provisoire sur l'élection présidentielle qui s'est tenue le 16 novembre à Madagascar. Ce que Madagascar a réalisé est un grand pas, car malgré de nombreux obstacles qui ont rendu presque impossible l'élection, « Celle-ci s'est déroulée avec succès et dans une totale sécurité et stabilité », ont-ils déclaré. Face à cela, ces observateurs internationaux des élections ont félicité Madagascar. L'Union africaine et la SADEC ont confirmé qu'elles ne jugent pas les élections, mais qu'elles appartiennent à l'autorité établie par la constitution de les faire. Madagascar est membre de la SADEC. Son rôle est donc de garantir des élections pacifiques et transparentes, et non d'interférer dans le processus électoral. La mission conjointe de l'Union africaine et du COMESA a pris acte de la tenue du scriptal présidentiel du 16 novembre 2023 en République de Madagascar, dans une atmosphère calme et paisible, en début du boycott d'une frange de l'opposition. La mission félicite le peuple Madagascar pour la sérénité qui a prévalu le jour du scriptal. Cependant, elle déclore le manque d'engouement des électeurs dans la plupart des bureaux de vote. Et je pense que les Madagascar ont conscience de l'importance de ce processus-là et qu'il faut aller de l'avant pour éviter une situation de blocage au pays. Et nous pensons que nous faisons appel au sens de maturité et de responsabilité des uns et des autres pour pouvoir avancer dans le processus démocratique à Madagascar. Ces observateurs électoraux ont également confirmé qu'il est trop tôt pour affirmer que le taux de participation électorale lors de l'élection présidentielle est faible car toutes les statistiques qui le confirment n'ont pas encore été rassemblées. Cependant, il est constaté que le taux de participation des femmes lors de cette élection était faible tant parmi les candidats qui se sont présentés à l'élection où il n'y avait aucune femme que parmi les électeurs ont-ils déclaré. Il est encore beaucoup trop tôt. Nous disposons aujourd'hui de résultats partiels. Nous ne disposons pas de résultats définitifs. Nous ne disposons pas du tout non plus de résultats officiels. Et par conséquent, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur une validation, pour porter un délugement définitif sur le taux de participation et sur la manière dont les électeurs et les électrices ont pu participer. Madagascar est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez, l'attachement de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'état de droit. Nous œuvrons partout et avec nos membres pour des processus électoraux qui soient transparents, inclusifs, démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes ici pour accompagner, pas pour juger les activités d'un gouvernement, mais pour accompagner un processus électoral afin qu'il corresponde le mieux aux objectifs et aux principes de la francophonie. Les observateurs électoraux internationaux rendront leur rapport final sur l'élection présidentielle du 16 novembre dans 30 jours. Toujours dans le cadre de la présidentielle, la HCC n'a encore reçu aucune plainte concernant l'élection qui a eu lieu le 16 novembre. Selon son président aujourd'hui, Florent Racoutoirso a également appelé tout un chacun au calme à attendre l'annonce des résultats officiels du scrutin dans le calme. Le président de la HCC a également commenté les différentes critiques reçues par la Cour constitutionnelle et a confirmé qu'il y répondra au moment opportun. Ensuite, si l'on se réfère au taux de participation lors de cette élection présidentielle, seulement 10% des électeurs ont soutenu les politiciens qui n'ont pas rempli leurs devoirs et jouit de leur droit, a déclaré le secrétaire national du parti politique TGV, Ehri Rassoua Marmak. Il a également annoncé que selon l'évolution des résultats électoraux, déjà entre les mains du parti politique. Nombreux sont les citoyens qui ont voté pour le candidat numéro 3, Anshra Dhuil, pour cette élection de 2023, comparé au nombre lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2018. Reportage de Anjana Martina, Nsar, Rajian Tzu. Madagascar a effectué un suffrage universel direct le 16 novembre. Suffrage universel qui veut dire « Un vote égale une voix ». Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. Le débat sur le taux de participation des électeurs est donc faux et déplacé, a déclaré le secrétaire national du parti politique TGV. Ainsi, la stratégie des politiciens qui visaient à exhorter les électeurs à ne pas jouir de leurs droits n'a pas réussi. Quant à l'évolution de la tendance des résultats électoraux publiés par la CENI jusqu'à présent, le candidat numéro 3, Anshra Dhuil, est toujours en tête au classement. De plus, le nombre de citoyens ayant voté pour le candidat numéro 3 a augmenté par rapport à l'élection de 2018, a expliqué le secrétaire national du TGV. Cela est dû au constat des efforts qui ont été déployés et à la mise en œuvre des projets qui mènent au développement du pays et du travail qui reste à faire. Le secrétaire national du parti politique TGV a également souligné que la stratégie établie par les politiciens qui ont peur de l'élection n'est plus efficace du fait que la population ne veut plus de perturbations, preuve en est cette élection du 16 novembre qui s'est déroulée dans le calme. Les résultats du travail accompli par le président Anshra Dhuil au cours de ces cinq dernières années et de la campagne qui a traversé de nombreux districts de toute l'île se reflètent dans ces tendances des résultats électoraux à déclarer l'ue par Antananariv. Ces résultats ne sont pas surprenants car face à la haine propagée par les dix candidats qui ont peur de l'élection, les électeurs partisans du candidat numéro 3, Anshra Dhuil, sont venus nombreux pour lui prouver leur soutien, déclare-t-il. Anshra Dhuil, c'est Sylvain et Nsar Hanji Anzu. C'est déjà une grande victoire pour les partisans du candidat numéro 3, Anshra Dhuil, si l'on se réfère sur la tendance des résultats électoraux un jour après le scrutin, affirme la plateforme Upar Antananariv. Les résultats ne sont pas surprenants pour eux par rapport aux opinions exprimées par les treize candidats au cours de la période de campagne. Le candidat numéro 3 s'est concentré sur la campagne, faisant savoir à la population les réalisations qu'il a accomplies durant son premier mandat et les tâches primordiales à réaliser lors du deuxième mandat, alors que les autres candidats, notamment le collectif des candidats, ne cherchaient qu'à semer le trouble. L'élection s'est déroulée dans le calme et avec succès. De plus, leur stratégie basée sur la dénonciation du faible taux de participation est infondée, affirme Lupar. Selon les informations, le taux de participation électorale à Madagascar n'a jamais dépassé 50%. Et cette statistique de 39% publiée par la CENI va continuer à augmenter, selon toujours leur déclaration. Les Malagases ne feront pas non plus de mauvais choix, affirme Lupar. Le candidat numéro 3, Andra Dhuil, poursuivra la réalisation des Villerangs, comme il l'a déjà promis au peuple malagas, poursuit Lupar un temps en arrive. Concernant maintenant les actualités sportives, les barrés de Madagascar se retrouvent provisoirement 5e du groupe I, des qualifications CAF pour le Mondial 2026, après leur défaite face au Ghana ce vendredi sur le score de 1 de partout. Un match pourtant dominé durant la majeure partie de la rencontre par l'équipe nationale de Madagascar. Reportage. Le Ghana a marqué l'unique but du match tiers à la fin de mi-temps additionnel et s'est imposé face à Madagascar au stade de Baba Yara, Koumassy. Les baréas avaient pourtant bien commencé la rencontre et ils ont dominé durant la majeure partie du match. Ils ont réussi à faire circuler le ballon. Divara Koutouar Malal a raté la première occasion pour les baréas de Madagascar en reprenant le ballon à la suite d'un corner à la 5e minute de jeu. Tyr et Romain Métanir ont également eu chacun des occasions. Le tir contre et de Tyr à la 39e minute et un but hors-jeu à la suite d'un rush et d'un centre de Romain Métanir à la 42e minute. Lors de la deuxième mi-temps, le Ghana a accéléré. Le match s'emballe et les occasions pleuvent des deux côtés. Pourtant, les baréas de Madagascar ont laissé passer leur chance tandis que la sélection ghanéenne a marqué l'unique but de la rencontre quelques secondes avant que le match ne se termine. A l'issue de la première journée de ses éliminatoires, le groupe I est provisoirement dominé par les Comores, vainqueur 4-2 de la Centrafrique au stade de Moroni. Pour la deuxième journée, Madagascar sera opposé au Tchad le 20 novembre prochain. Le Tchad qui est actuellement en train de jouer son match de la première journée face au Mali. Passons à présent aux actualités internationales. Depuis jeudi, l'armée israélienne multiplie les frappes aériennes sur la ville de Kanyounes et ses environs dans le sud de l'enclave. Elle a largué au préalable des tracts, demandant aux civils de rejoindre une zone sécurisée à l'ouest de la cité. Mais les victimes sont malgré tout nombreuses. L'envoi de tracts fait craindre pour ces déplacés une extension de l'offensive israélienne au sud de la bande de Gaza. Reportage sur les images de France 24. L'épanache de fumée ne cesse de s'élever dans le ciel de la bande de Gaza. Depuis jeudi, l'armée israélienne multiplie les frappes aériennes sur la ville de Kanyounes et ses environs dans le sud de l'enclave. Elle a largué au préalable des tracts, demandant aux civils de rejoindre une zone sécurisée à l'ouest de la cité. Mais les victimes sont malgré tout nombreuses. Parmi elles, 11 membres d'une même famille tués dans un raid aérien jeudi soir. Nous étions dans la ville de Gaza et nous avons fui à Kanyounes à cause du conflit. Toutes mes soeurs sont mortes, ainsi que mon fils et ma fille. J'aurais aimé la prendre dans mes bras. Ma soeur jumelle est également décédée. L'envoi de tracts fait craindre une extension de l'offensive israélienne vers le sud de l'enclave. Pour l'ancien Premier ministre Ehud Olmert en tout cas, l'opération doit se poursuivre jusqu'à ce qu'Israël atteigne son objectif, la fin du Hamas. Nous ne sommes pas encore arrivés au cœur de cette opération. Kanyounes, qui se trouve dans la partie sud de la bande de Gaza, est le véritable siège du Hamas. Ils ont le leadership, ils se cachent, ils ont les bunkers, ils ont les postes de commandement, ils ont les rampes de lancement. Des dizaines de milliers de déplacés du nord de Gaza ont trouvé refuge dans des écoles et des camps à Ranyounes. La situation risque d'être catastrophique s'il doit fuir de nouveau. Ensuite, au Liberia, le président sortant, Georges Ouéa, a concédé dans la soirée de vendredi 17 novembre sa défaite à l'élection présidentielle du 14 novembre dans ce pays face à l'opposant Joseph Boacayi. Une issue démocratique qui branle avec les coups d'État survenus ces derniers mois dans la région. Des partisans de Joseph Boacayi ont célébré sa victoire à Moronvia. Reportage sur les images de France 24. Avec 99,6% des résultats à proclamer et 28 500 voix de retard, le président sortant, Georges Ouéa, a concédé sa défaite. Il l'a fait dans un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence. Dans ce communiqué, il explique qu'il a appelé le candidat Joseph Boacayi pour le féliciter de sa victoire. Et puis, il appelle également ses partisans à reconnaître les résultats de cette élection. Alors, ces résultats partiels, ils ont été annoncés par la commission électorale à peu près à 17h, heure locale. Et même s'ils étaient partiels, ils ont suffi à déclencher de véritables scènes de liesse dans Moronvia. Nous étions à ce moment-là devant la résidence de Joseph Boacayi, l'ancien vice-président. Et nous avons vu des centaines de militants affluer pour célébrer la victoire de leur champion, mais également pour célébrer la défaite de Georges Ouéa. Un certain nombre d'entre eux nous ont expliqué qu'ils avaient été très déçus par le mandat de 6 ans de Georges Ouéa, notamment sur les sujets de corruption et les sujets liés à l'amélioration de leur niveau de vie. Et l'Ukraine a revendiqué vendredi la conquête des positions sur la rive de Nyebvre, occupée par les Russes, après des mois d'une contre-offensive décevante, tout en admettant que les combats y sont violents et toujours en cours. Le point avec France 24. Après des mois de contre-offensive sans résultat, Kiev revendique enfin une avancée aussi symbolique que significative. Les forces ukrainiennes ont annoncé s'être implantées sur certaines positions de la rive est du Dniepr dans la région de Kherson, une rive contrôlée par les Russes. Une conquête que Moscou confirme elle aussi, tout en annonçant de lourdes pertes infligées aux forces ukrainiennes le long du fleuve. Sur la rive du Dniepr, contrôlée par les Ukrainiens et lors d'une tentative de débarquement de notre côté, l'adversaire a perdu plus de 460 soldats, tués ou blessés, deux chars et 17 véhicules. Mais avec ce premier succès depuis des mois, Kiev espère enclencher une spirale positive. D'abord sur le terrain militaire, où ces nouvelles positions doivent permettre de renforcer l'assaut dans le sud si les forces ukrainiennes parviennent à déployer des hommes et du matériel dans cette zone difficile d'accès. Mais Kiev espère surtout que cette avancée redonne confiance à ses alliés. L'Ukraine craint un effet de lassitude, alors que les yeux de la communauté internationale sont tournés vers Israël et la bande de Gaza. Le président Volodymyr Zelensky a déploré jeudi que les approvisionnements en armes indispensables à sa contre-offensive diminuent, au moment même où le ministre allemand de la Défense s'a averti que le million de munitions promis à l'Ukraine avant le printemps ne pourraient être livrés. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada